... Alors à présent, rentrons encore un peu plus près dans le vif du sujet avec Olivier Réau, fondateur d'InPrincipaux. Alors Olivier, cette révolution collaborative, en quoi est-ce qu'elle touche l'entreprise ? Qu'est-ce que ça change pour une entreprise ? Bien, alors est-ce que ça marche ? Je vais prendre le micro qui marche, c'est mieux. Le collaboratif, effectivement, on le voit dans l'exposé de Paul Gaufagombi, on le voit dans pas mal de start-up d'entreprises, ça transforme déjà beaucoup notre réalité de tous les jours. On le voit, il y a une vraie dynamique de création de valeur. Et cette dynamique de création de valeur, elle vient par le fait que on sait s'approprier beaucoup plus rapidement des enjeux, on sait prendre conscience ensemble, on sait trouver des solutions, on sait les développer, les expérimenter, les mettre au point. Donc il y a, en termes de création de valeur, cette capacité à travailler comme ça en séquence, en se questionnant ensemble, elle est manifeste. Pour autant, le mot révolution, il faut faire attention dans le contexte de l'entreprise, parce que la révolution collaborative, si on peut en parler comme ça, comme une thématique de conférence, nous, chez le Principaux, on préfère parler de transition collaborative, parce qu'il faut embarquer avec toute la réalité que suppose l'entreprise, les structures de responsabilité, il faut embarquer la culture d'entreprise, il faut embarquer chacun, chaque individu fait aussi son chemin. Et souvent, plus l'entreprise a une histoire, plus elle a développé un certain nombre de référentiels, plus c'est effectivement difficile de quitter ses propres schémas, ses habitudes, même ses interrelations de proche en proche. Et donc, il y a un certain travail à faire, et c'est beaucoup plus intéressant de le faire dans une certaine progressivité. Donc ça, c'est un point très important, de se dire que ça doit finalement impacter les entreprises progressivement. Pour autant, il ne faut pas non plus y aller trop lentement, parce que si vous avez un concurrent qui développe une performance nouvelle, parce que les gens sont capables de penser ensemble, d'agir et de réussir ensemble, c'est un peu les maîtres mots du collaboratif, et bien effectivement, vous pouvez avoir à vos côtés tout d'un coup un acteur qui va plus vite que vous sur vos marchés. On le voit, des Google et autres vont tout d'un coup sur des marchés qui étaient complètement inattendus, parce qu'ils ont une certaine rapidité de projection. Alors justement, si on parle de ces entreprises qui feraient la différence par le collaboratif, qu'est-ce que le collaboratif, concrètement, quelle valeur ajoutée ça peut apporter dans une entreprise ? Alors, la première question de la valeur ajoutée, c'est de se dire où le collaboratif est-il utile. Le collaboratif, pour redonner une définition peut-être plus triviale que les belles définitions qui ont été posées tout à l'heure, c'est déjà de savoir se dire qu'on répond par le collaboratif à une question à laquelle tout seul, on ne pourrait pas répondre. Si la réponse est simple, pourquoi le faire à plusieurs ? Or, aujourd'hui, Paul Goffin-Combi nous l'a parfaitement montré, on a de plus en plus de sujets où les sujets sont complexes, les questions sont complexes. Nous avons beaucoup de mutations. Il n'y a pas seulement la mutation du climat ou la mutation numérique ou même les mutations de valeur de société. Il y a toutes ces mutations ensemble et bien d'autres qui évoluent, qui s'interpellent. Quand on regarde des sujets comme la voiture sans conducteur sur lequel on a travaillé avec l'ADEME, on a des sujets de climat, d'énergie, de numérique, de nouveaux rapports à la propriété, l'économie collaborative et des solutions comme Blablacar changent complètement la réalité aujourd'hui de ces mondes de la mobilité. Donc, on voit bien que la vitesse de ces mutations nécessite, le côté incertitude, complexité, nécessite de savoir penser ensemble pour trouver des réponses beaucoup plus rapidement ensemble. Et pourquoi, justement, si effectivement il y a une grosse valeur ajoutée du collaboratif, pourquoi une entreprise ferait-elle appel à un cabinet comme une principaux ? Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour une entreprise ? Nous, notre métier, en fait, ce n'est pas consultant, ce n'est pas expert, c'est facilitateur. Donc, nous sommes des facilitateurs. D'autres acteurs sur le marché proposent aussi des services de facilitation. Il y a d'excellents facilitateurs indépendants. Et qu'est-ce que fait un facilitateur ? C'est qu'il amène justement un questionnement à l'entreprise qui lui permet pas à pas de prendre conscience de ses enjeux, d'expérimenter des approches collaboratives sur des sujets peut-être limités ou peut-être essentiels, où là, le vital de l'entreprise pourrait être interpellé à court terme. Donc, les chemins ne sont pas forcément les mêmes. Et le facilitateur va permettre de conduire ces approches étape par étape en rendant l'entreprise actrice de ses propres évolutions. L'enjeu, ce n'est pas de lui dire à l'avance tout ce qu'elle va faire. On ne peut pas, dans la facilitation, connaître un chemin de A à Z. C'est une progression. Et le facilitateur, c'est un peu comme un coach avec une personne. Sauf que là, c'est un rapport d'organisation à organisation. Et effectivement, les enjeux grandissants des organisations de facilitateurs se forment pour répondre à des enjeux plus globaux d'entreprise. Et c'est ce que nous avons fait chez une Principaux. Nous sommes aujourd'hui 15 associés à servir ces démarches. Et alors, est-ce que vous auriez un exemple un peu plus concret d'une mission que vous auriez pu faire ? Alors, je vais donner deux exemples concrets. J'ai parlé de l'ADEME qui était intéressant sur le fait qu'on était dans un contexte inter-entreprise. C'était en 2013. Donc, 130 décideurs sur la mobilité. Donc, des gens de compagnie dans l'énergie, ferroviaire, automobile et autres, réunis dans un même lieu. Donc, certains se connaissaient, mais la plupart ne se connaissaient pas. Et en deux jours, on a fait émerger 14 scénarios de prospective. Donc là, ils ont vu effectivement que non seulement le futur était possible, mais sous différentes formes. Ça les a beaucoup inspirés. Ils ont beaucoup travaillé sur le sujet. Et le lendemain, ça fait émerger 19 projets dont la plupart ont transformé derrière et sont devenus, comme par exemple, la Fabrique de la Mobilité. La Fabrique de la Mobilité, c'est un incubateur sur les questions de mobilité qui est, je crois, aujourd'hui pris en compte par Total, SNCF et Orange. Et puis, il y a aussi maintenant une tutelle du ministère de l'Économie qui s'est rajoutée récemment. Donc, ce sont des choses qui sont nées dans cette démarche. Et là, on a vu que l'intelligence collective, collaborative, s'est faite en très peu de temps. Autre sujet, on est ici au Crédit Agricole. Le Crédit Agricole de Normandie, nous l'avons accompagné sur toute l'année 2014. Le Crédit Agricole de Normandie avait, donc juste avant, c'est la toute première celle-là ? Voilà, on avait une carte de la Normandie qui montrait qu'on avait trois sièges au départ fusionnés en un seul à Caen au mois de septembre 2014, donc c'est tout récent. Et l'idée était de faire naître effectivement un changement, une évolution managériale, un changement de dynamique en termes collaboratifs sur l'entreprise. Donc, quelle a été la mission que nous avons accompagnée ? Donc, bien évidemment, on a commencé avec le Codire sur qu'est-ce que posaient comme question ces enjeux et ces démarches, quelle posture adopter. Et ensuite, on a travaillé sur l'ensemble des collaborateurs des sièges, pas de toute la Normandie pour le Crédit Agricole, mais donc sur 700 collaborateurs. Une phase d'écoute, une phase de mobilisation où on les a questionnés à travers des World Café, des exercices collaboratifs. Il y a eu 10 sessions dans différents sites. Et ensuite, au mois de septembre, quand ils se sont tous retrouvés sur le même site, eh bien, des ateliers, des forums ouverts avec 80, 100 personnes où ils ont généré une petite trentaine d'initiatives qu'ils ont expérimentées pendant huit semaines. Et au mois de novembre, donc, il y a deux semaines, a eu lieu le campus d'initiatives sur trois jours où ils ont présenté les initiatives au réseau, donc pas seulement aux autres collaborateurs des sièges, mais à l'ensemble du réseau, un peu comme un acte de générosité. Voilà, on a trouvé plein d'idées pour vous, pour progresser, progresser sur les plans business, managerial et autres, et communication interne. Et donc, ce campus d'initiatives, on a quelques images que je voulais vous montrer. Donc là, merci de faire le... Merci Hélène de faire le pass diapo. Donc voilà le campus, on est donc dans leur nouveau siège et on a tout un ensemble de stands où les porteurs d'initiatives recherchent des investisseurs internes, ils recherchent des porteurs d'initiatives pour aller beaucoup plus loin. Donc ils ont fait des expérimentations in situ, par exemple sur des questions d'ouverture à des horaires particuliers, etc. Ils ont fait des expérimentations réelles et ils ont des résultats. Donc voilà, il y a quelques autres photos qui montrent la situation. Est-ce que les images glissent ? Voilà. Donc ici, on a une personne qui présente avec conviction et donc il y a un système de like, on est un peu dans le réseau social low-tech, là, avec des systèmes de vote et d'adhésion. Et qu'est-ce qu'on peut encore voir ? Donc on voit après tout le côté foisonnant au loin, vous avez des panneaux, des post-its, donc chacun fait la promotion de leur initiative dans le but de la déployer. Donc ce qui est vraiment passionnant dans cette démarche, c'est que tout d'un coup, les gens qui étaient bons collaborateurs dans leur champ classique, tout d'un coup, se sentent investis d'oser trouver des idées, de les porter à plusieurs, d'aller chercher d'autres parties prenantes et d'avoir leur regard utilisateur, de tenter de les réussir et finalement deviennent co-entrepreneurs avec l'organisation. Donc au-delà de simplement apporter un peu d'innovation, ça change beaucoup l'état d'esprit et c'est vraiment ce sur quoi on cherche à travailler. Paul Bofacombi disait très bien que l'un des actifs clés du collaboratif, c'est l'état d'esprit et l'état d'esprit, c'est effectivement quelque chose qui ne se décrète pas. Et donc l'ensemble de ces démarches visent vraiment à savoir générer les conditions pour que l'état d'esprit et les modes de travail et les valeurs changent. Merci, merci beaucoup Olivier.